Depuis quelques temps, la valeur de la monnaie guinéenne s'apprécie sur le dollar et l'euro. Mais il se trouve que pendant ce temps, les prix grimpent sur les produits de première nécessité. Alors, qu'est-ce qui explique cela ? Qu'est-ce qui est à la base de cette différence entre la montée de la valeur du franc guinéen et l'augmentation des prix sur le panier de la ménagère ? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé le professeur en finances publiques, le docteur Al-Hassan Makanerakake. Dans ses explications-réponses, l'universitaire a rappelé ce qui constitue le facteur causal qui pousse le franc guinéen à se développer considérablement par rapport au dollar et à l'euro, mais qui n'affecte pas positivement le panier de la ménagère. Notre monnaie prend de la valeur et les prix augmentent. Logiquement, ce qui est conservable, si notre monnaie s'apprécie, normalement les prix baissent. Mais en Guinée, il faut faire très attention lorsqu'on s'intéresse à cette observation banale et simpliste. Pour faire baisser le prix, il faut au moins que cinq facteurs puissent intervenir en Guinée. D'abord, nous savons, nous le savons très bien que la banque centrale ne met pas à la disposition des commerçants la dévise. Donc ces derniers achètent la dévise sur le marché national. Ensuite, ils doivent aller acheter la marchandise. Ils vont payer le transport, y compris les frais. Mais si vous regardez les cinq éléments que nous avons identifiés, à savoir l'achat de la dévise, ça, on constate que vraiment le franc Guinée, aujourd'hui, se porte très bien vis-à-vis non seulement du dollar, mais aussi et surtout l'héros. Mais là aussi, ça s'explique. C'est que si vous regardez très bien la politique de stricter l'argent en Guinée, il ne faut pas mettre la dévise en banque. Quand on veut garder l'argent, on préfère transformer en dévise, changer en dévise et garder sur soi. pour atteindre les moments les plus difficiles. Pour le professeur en finance publique, dans des universités guinéennes, lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix de la dévise vont forcément baisser. Et c'est le cas en Guinée actuellement, soutient notre interviewé. Malheureusement, du fait que la demande de la dévise est faible, parce qu'il y a très peu de transactions qui se font compte tenu de plusieurs raisons que vous connaissez, y compris le problème de Covid, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a plus de dévise sur le marché noir que ceux qui achètent la dévise. On vend beaucoup plus qu'on achète. Par le mécanisme simple du marché, lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent. Quand vous donnez beaucoup plus de quantité que ce que les gens ont besoin, vous êtes oublié de réduire le prix. Exactement ce qui se passe. Dans sa communication, Al-Hassan Makanera Kake ajoute en disant que la Guinée est loin de finir avec la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Il soutient que le gouvernement n'a pas la maîtrise de fixation des prix. Donc, ce n'est pas maintenant ou tout de suite que nous allons dire qu'on pourrait maîtriser le prix de nos produits. Ce n'est pas tout de suite parce que beaucoup de facteurs qui interviennent dans le mécanisme de fixation des prix ne sont pas maîtrisés par le gouvernement. Et surtout, il y a des facteurs exogènes. La guerre en Ukraine, la Guinée ne peut pas résoudre cette question. La Guinée ne peut pas faire baisser les prix sur le marché international, mais peut trouver quand même des palliatifs sur le plan interne. C'est là où la réflexion est importante. Comment réduire la charge ou aider à ce que le pouvoir d'achat soit amélioré ou même maintenu ? Mais ça, c'est des solutions internes qu'il faut trouver. L'agriculture ou la production interne est le seul moyen de satisfaire les besoins des populations nationales en termes d'alimentation, selon Al-Hassan Makanera Kake.